Thomas Brulé, associé chez Kli Performance. Je suis arrivé en novembre 2004 chez Kli. J'ai commencé consultant junior et pas à pas gravi tous les échelons pour être désormais associé au sein de Kli Performance. Ces échelons ont passé par un mouvement à Lille il y a maintenant 10 ans où j'ai monté le bureau lillois de Kli. Ma mission chez Kli Performance, c'est principalement animer les 70 consultants qui sont désormais les forces vives de Kli. Ça veut dire au quotidien, les aider dans leur mission, les projets, leur expertise technique, les faire progresser, assurer la réussite des projets avec eux. Fondamentalement aussi, c'est de rester, puisque je suis un ancien consultant, être resté opérationnel, développer des expertises, aider sur les projets, donner un cap, réussir les projets collectivement. La dernière, sans doute le plus important, c'est la partie commerciale. Il va falloir gagner les projets, aller les chercher sur un marché concurrentiel, essayer de convaincre, séduire nos potentiels clients. Et la dernière, piloter la croissance, puisque Kli Performance sort de deux années de forte croissance. Il faut donc gérer, aller chercher des nouveaux candidats, de la même manière les séduire, pour assurer une trajectoire positive. Chez Kli Performance, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des gros, des petits projets, avec des petits clients ou des grands clients. L'idée, c'est toujours de proposer des solutions pour les directions financières, pour améliorer leur processus, que ce soit pour le contrôle de gestion, le reporting ou la consolidation statutaire. En termes de noms, de boîtes, ça peut être Sanofi, Decathlon ou Accorme concernant, donc des très grandes boîtes avec des grands processus, des projets à taille immense, ou des plus petits, à quelques mois, à quelques semaines. Ce qui est intéressant, c'est cette diversité. Derrière, c'est toujours passionnant, on apprend toujours quelque chose sur le métier. Nous travaillons pour les directions financières, principalement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille pour les équiper de projiciels, d'éditeurs que nous avons choisis. Donc, les quatre éditeurs que nous avons choisis sont Oracle, Board, Tagethic et OneStream. Donc, les projets qu'on classe sous l'acronyme anglo-saxon d'EPM, pour Enterprise Performance Management, c'est équiper les processus de reporting, de contrôle de gestion ou de consolidation statutaire au sein des directions financières de ces sociétés. Le fait qu'on ait cette casquette multi-éditeur permet de faire les meilleurs choix, d'appréhender des technologies différentes pour qu'elles s'adaptent au mieux au contexte. Donc, c'est des projets d'implémentation avec des résultats tangibles pour améliorer les processus, accompagner ce qu'on appelle la transformation digitale au sein des directions financières. En 2004, quand je suis arrivé, j'ai clairement choisi CLI pour la taille humaine. C'est avoir en face de soi des interlocuteurs qui vous considèrent comme un potentiel. Et j'ai toujours eu la sensation de pouvoir progresser chez CLI. Depuis 15 ans, je suis la preuve vivante qu'on peut aller, en partant de d'en bas, d'aller au plus haut possible. C'est l'environnement de CLI qui m'a forgé, qui m'a aidé à grandir, qui m'a inculqué des certaines valeurs humaines. Et j'essaie désormais, dans mon poste, d'être celui qui transmet désormais, de la même manière que les personnes qui m'ont entouré. C'est vraiment important, puisqu'il y a quelque chose en plus chez CLI, l'humain. D'abord, ma fierté, c'est clairement les gens qui m'entourent et avec qui j'arrive à transmettre la même chose. En termes de souvenirs, forcément, il y a les 30 ans de CLI, un voyage au Montonnégros où toute la société se déplace. C'était assez exceptionnel. Une grande fiesta, comme rarement on peut en avoir. Vivre ça professionnellement, c'est assez unique. Un point un peu plus personnel, c'est l'anniversaire qu'on a pu faire au musée de la piscine pour fêter les 5 ans du bureau Lillois. Maintenant, ça date. Maintenant, on est à 10. À réunir dans un beau lieu emblématique Lillois, la piscine à Roubaix, c'est un musée. À voir tous mes clients qui m'ont accompagné, les consultants, et globalement même, faire venir les gens de Paris pour leur montrer ce qu'on avait pu construire à Lillois. Pour moi, c'était un moment assez particulier.